Salut les Bawars, aujourd'hui on va décortiquer ensemble les attaques aériennes quand on est HDV9 sur un autre HDV9 Avec l'attaque ici de Polty sur notre cher, on ne sait pas comment elle s'appelle Allez c'est parti Donc la première chose à faire c'est de vérifier un petit peu où se trouvent les 4 anti-aériennes Et de choisir 2 anti-aériennes qu'on va commencer par complètement abattre Pour pouvoir ensuite utiliser l'autre zone et déployer les molosses et les bananes Donc ici ils sont ici et ici, voilà On a choisi, enfin Paul a choisi le côté droit Pour pouvoir attaquer ensuite le côté gauche, voilà Alors à savoir qu'ici il va falloir nettoyer un petit peu le haut et le bas Tout en laissant un bâtiment dans le milieu de manière à pointer avec les héros qui vont servir à défoncer Les deux anti-aériennes à droite donc on va déployer les bébés dragons en haut et en bas et choisir ce camp là pour pouvoir pointer Ensuite, ensuite une fois déployer un seau et puis le château et on va voir comment il s'y prend Voilà, on va dans cette zone là et celle-ci, les bébés dragons pour nettoyer Éviter que les héros partent sur les côtés Et dès que c'est fait, on va lancer l'offensive contre les deux anti-aériennes qu'on veut détruire Pour la première partie de l'attaque Donc, un sort de seau, un tank La reine et le roi Et tout de suite après, derrière, tac Un château haut de clan, gavé de bouliste Voilà, du coup ça progresse tranquillement Ça devrait pas tarder à faire sortir le château Voilà, qui sort Tac, ici on lui met un sort de poison A savoir que dès qu'on aura terminé ça On va pouvoir tanker sur l'autre partie de l'attaque Avec l'anti-aérienne là, à gauche On tanker avec le mollusque Suivi directement des ballons Du coup, la deuxième zone Qui se trouve ici Va se trouver nettoyée Et ensuite, la troisième zone Pareil, de la même manière avec Le mollusque et les ballons Il restera plus qu'à finir la zone du haut Avec les derniers ballons Ouais Pour pouvoir aller plus vite On peut utiliser du coup les rush Ou alors les sortes de speed Parce que c'est vrai que les ballons Sont assez lents finalement Et ils vont directement détruire Ce qui pourrait les détruire eux-mêmes Du coup, voilà La dernière zone en haut Est d'attaquer avec les ballons On a toujours des survivants Des deux autres zones qui arrivent Qui vont aider cette zone-là Alors, il faut prévoir quelques petites troupes aussi Pour pouvoir aller sur les périphériques Les bâtiments périphériques Comme ça, on gagne du temps Parce que c'est vrai que les ballons Quand même, elles se déplacent Ça peut être assez lent Et on peut, en fait Ne pas réussir à tripler le village Parce qu'il nous restera des bâtiments Qui sont trop éloignés Pour que les ballons puissent les atteindre Donc, c'est une technique Où il faut un petit peu d'entraînement Mais dès qu'on la maîtrise On peut faire assez rapidement Les 3 étoiles En HDV9 C'est pas négligeable GG à Paul Et merci pour la vidéo Salut les bauards Sous-titrage ST' 501